Est-il possible de créer un compte bancaire ou un compte de trading en Suisse, voire même au Luxembourg ? J'aimerais dans cette vidéo te partager mon retour d'expérience après 5 ans dans la banque Swiss Cote. Peut-être que tu te retrouves confronté comme moi avec certaines limitations, petites voire très importantes, par rapport à des banques françaises qui t'empêchent ou qui te freinent énormément à gérer ton argent comme tu le souhaites. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé confronté à devoir envoyer de l'argent dans un compte bancaire en France ? Ça m'est arrivé il y a quelques années quand j'ai vendu de l'or physique via la plateforme l'or.fr et j'ai transféré vers ma banque en ligne, BoursoramaBanque, et ils m'ont bloqué l'accès à mon compte bancaire. Je ne pouvais plus accéder à la gestion de mon compte bancaire, je ne pouvais plus accéder à mon argent le temps que je leur envoie une preuve de la part de l'or.fr expliquant que cet argent provenait de la vente de Napoléon. Vente tout à fait légale, d'une société établie, l'or.fr ce n'est pas le dealer du coin, au contraire. Et je ne sais pas si tu as déjà rencontré ce genre de situation, peut-être que tu l'as déjà rencontré, comment est-ce que tu t'es senti ? En tout cas, imagine que tu ne peux pas accéder à ton compte pendant plusieurs jours, voire une semaine. Eh bien, je peux dire que ça m'a mis carrément en colère, une grosse frustration, et c'est ce qui m'a amené à poser ce genre de question, mais est-ce que c'est normal ? Il y a quelques années, dans les banques BoursoramaBanque ou même Interactive Broker sur mon compte européen, je pouvais acheter des ETF américains par rapport à certaines stratégies, passives ou semi-passives. Et puis d'un coup, on m'explique que par rapport à des nouvelles normes européennes, je ne peux plus acheter l'ensemble des ETF mondiaux, ou en tout cas en particulier américains, qui représentent la grosse majorité des ETF. Eh bien, justement, je vais te partager ce bilan, puisque maintenant, via SwissCode, je peux acheter ces ETF. Dernière frustration, si tu achètes des crypto-monnaies, tu as dû te rendre compte ces dernières années que dès que tu transfères de l'argent d'un compte bancaire français via un échangeur, moi je suis chez Kraken, mais ça ne marche pas justement avec la majorité des échangeurs, la banque t'empêche ou te demande des justifications, en tout cas, tu es vraiment freiné. Eh bien, on va voir que toutes ces problématiques-là sont résolues en très grande partie, via une banque telle SwissCode. Je te parle de SwissCode parce que j'y suis depuis cinq ans, et donc je peux te faire un bilan vraiment sourcé, vraiment authentique, et je ne vais pas te faire une vidéo sur de la théorie. On va rester aujourd'hui dans du pratique. Cette vidéo se décompose en quatre parties. Dans une première partie, je vais t'expliquer personnellement ce que j'attends d'une banque, voir si éventuellement ça va te parler. Dans une deuxième partie, je vais t'expliquer ce que me permet SwissCode, justement par rapport à ses attentes. Dans une troisième partie, je vais te partager mon bilan objectif, après cinq ans dans cette banque SwissCode. Et puis enfin, je vais te montrer un pas à pas, si tu souhaites créer un compte, je vais te montrer à l'écran comment ouvrir un compte chez SwissCode. Bienvenue sur Créer un second revenu, je m'appelle Jérôme, et ici on parle de liberté financière en général et de création de rente en particulier. Si tu souhaites récupérer mes notes, tu cliques dans le lien dans la description ou tu pourras télécharger mes notes avec les liens cliquables qui te permettront d'accéder aux sources que je te partage. Alors première partie, qu'est-ce que j'attends d'une banque ? Premièrement, j'attends que la banque me permette de stocker temporairement mon capital non encore investi. Dans le monde d'hier, c'était avec des euros, du dollar, en ce moment je suis positionné sur du yen, je peux avoir du franc suisse, bref, des devises en attente d'investissement. Dans le monde d'aujourd'hui, en plus, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir un stockage de mon capital dans des crypto-monnaies type bitcoin en particulier, pourquoi pas, ethereum, solana. Ce que j'attends d'une banque, via ce qu'on appelle en France un compte-titres ordinaire, voire un PEA, c'est de pouvoir investir sur des actifs financiers type actions, obligations, ETF, etc. Ce que j'attends d'une banque aussi, c'est qu'il y ait une solidité financière à la fois de la banque et puis du système bancaire dans lequel elle se trouve. Et surtout, en ce moment où je tourne la vidéo, ce que j'attends d'une banque, c'est de me protéger d'un État, d'un gouvernement qui deviendrait fou et qui irait puiser par un changement législatif sur mes comptes bancaires pour pouvoir se refaire, augmenter les impôts en allant puiser directement sur ton patrimoine cash, en liquidité. On a vu il y a quelques temps en France que certains députés essayaient de augmenter les impôts, d'aller puiser sur l'argent à l'extérieur, les Français à l'étranger. Ce n'est pas passé, mais ce n'est pas passé pour combien de temps ? Je suis persuadé, à titre personnel, que dès que les socialo-communistes reviendront au pouvoir, ces lois passeront et seront applicables. Donc, vaut mieux prendre, enfin, en ce qui me concerne, je prends de l'avance, ça fait quelques années que j'ai pris de l'avance, puisque je te disais que j'ai plus que 0,25% de mon patrimoine en France, pour pouvoir me protéger d'un État qui deviendrait fou. D'ailleurs, dans les notes, je te partage le lien vers ce que l'on appelle avis à tiers détenteurs. Aujourd'hui, c'est très réglementé, c'est uniquement suite à une décision de justice, c'est quelques administrations type les impôts qui peuvent aller directement puiser sur ton compte. Mais on va dire, tu as déjà un arsenal juridique, législatif, qui permet à l'État d'aller puiser sur ton État, aujourd'hui très réglementé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en deviendra demain avec l'Europe et puis l'Union Européenne qui, pareil, a besoin d'argent pour aller financer des guerres, des... Enfin, bref, je te laisse. Moi, c'est mon opinion. Donc, voilà dans la première partie ce que j'attends d'une banque. Dis-moi, toi, dans les commentaires s'il y a des choses que tu attends d'une banque en plus de ce que je viens de te partager. Deuxième partie, je vais t'expliquer ce que je peux faire avec SwissCode et à ce moment-là, en fonction de toi-même de tes attentes, de voir si ce type de banque-là, peut répondre à tes besoins. Alors, SwissCode, pour moi, ça me permet quatre. En fait, tout ce que je t'ai partagé avant, SwissCode le permet. Premièrement, SwissCode est une banque en ligne. C'est-à-dire que je peux avoir mon argent stocké dans des liquidités type euro, type dollar, type franc-suisse. Je crois qu'ils ont 27 devises possibles. Ça, c'était pour le monde d'hier. Par rapport au monde d'aujourd'hui, grâce à SwissCode, tu peux aussi investir dans 45 cryptos actifs, cryptos devises type Bitcoin, Ethereum, XRP. La liste est longue, 45. Tu peux aussi stacker. Un gros avantage, je trouve, avec la Suisse, c'est qu'ils sont vraiment très crypto-compatibles. il y a cinq ans, quand j'ai vu qu'avec SwissCode, je pouvais stocker, acheter, stocker, revendre, à l'époque, c'était uniquement Bitcoin, Ethereum, je crois, il y en a 45. et ça te permet vraiment de sécuriser dans un compte bancaire. Pour moi, en fonction du montant d'investissement, plutôt que d'avoir un wallet physique que tu risques de perdre, là, je trouve que c'est très bien parce que c'est dans un système bancaire sécurisé. Un gros avantage, en plus, j'en parlais juste avant, c'est que tu peux stacker, c'est-à-dire que tu peux être rémunéré sur les cryptos que tu stockes chez SwissCode. Donc, de la même manière, dans l'ancien monde, le monde d'aujourd'hui, tu peux avoir tes comptes, par exemple, en dollars qui sont rémunérés à quelques pourcents par an, tes liquidités, ça, tu peux le faire avec tes cryptos. Pour moi, un des énormes avantages de SwissCode, c'est l'accès au marché financier mondial. J'ai noté que tu peux acheter jusqu'à 1 million d'actions. Tu as le choix autour d'un million d'actions et 9000 ETF. Les ETF européens que tu as l'habitude d'acheter avec ton compte titre ordinaire ou ton compte PEA en France, si tu me regardes de France, mais en plus, les ETF américains qui ont une capitalisation beaucoup plus importante, qui sont un choix beaucoup plus important par rapport à des stratégies. Si tu veux acheter, par exemple, un ETF qui représente le marché asiatique, tu as beaucoup plus de choix qu'en Europe. Bref, pour moi, c'est un des énormes avantages quand tu veux mettre en place des stratégies moyen-long terme, passives ou semi-passives via des ETF. SwissCode, il faut juste être conscient c'est que d'ouvrir un compte en Suisse, alors avec SwissCode, tu peux ouvrir un compte en Suisse ou même au Luxembourg, c'est tout à fait légal. J'aurais dû en parler peut-être au début de la vidéo. C'est tout à fait légal à la condition de remplir, pareil, je te mettrai le lien dans les notes que je te partage, via un SARFA. Lorsque tu fais ta déclaration d'impôt, c'est le SARFA numéro 11916. Il suffit de déclarer, c'est ce que je fais depuis des années, tu déclares au moment de tes impôts que tu as un compte à l'étranger, tu donnes Liban, Suisse, en ce qui concerne SwissCode et tu es tout à fait dans les règles, il n'y a aucun souci pour ça. Le gros avantage, c'est que ton argent n'est pas directement dans, il n'est même pas directement, il n'est pas du tout dans un compte français, c'est-à-dire que avant que l'État fou qui va peut-être venir souhaite aller puiser dans ton compte bancaire, là, c'est la Suisse, ce n'est même pas dans l'Union Européenne, c'est-à-dire tu as une très grosse protection avant que l'État arrive à ponctionner ton compte en Suisse, il faudra des décisions de justice et donc, tu as le temps de voir venir les choses et éventuellement d'ouvrir un compte éventuellement à Singapour, ce qui est la prochaine étape pour pouvoir encore plus te protéger. Mais là, bon, ce n'est pas la peine d'être parano, tu es vraiment tranquille et c'est tout à fait légal. Troisième partie de la vidéo, le bilan, ce que je pense de SwissCode après cinq ans de pratique. Alors pour moi, déjà, le côté positif, c'est que c'est une banque qui est régulée en Suisse. On sait que les Suisses, ce n'est pas des latins, c'est des germaniques, c'est sérieux. Pareil, dans les notes, je te partagerai le bilan financier, mais c'est une banque qui, depuis, alors j'ai les comptes depuis 2019, les revenus ne font qu'augmenter, sauf en 2002 où il y a une petite baisse d'environ 30 à 40 % par an, les revenus, et le capital ratio, c'est-à-dire leur capital versus les comptes bancaires des clients, on est aujourd'hui entre 20 et 25 % donc très grosse sécurité et les profits, les profits, ils ont toujours été bénéficiaires et les profits, aujourd'hui, représentent à peu près la moitié du chiffre d'affaires. Donc, c'est une banque très solide. Côté positif, je t'en parlais avant, c'est qu'il y a un large choix d'ETF, c'est vraiment les ETF qui m'intéressent, dont les ETF américains. Tout ce qui est détention de Bitcoin d'Ethereum, ça fonctionne. Je peux même, si je veux optimiser, acheter via Kraken pour réduire les frais d'achat et de vente et après, transférer ces crypto-monnaies à SwissCode. Bon, ça a regardé en fonction du volume, mais en tout cas, tu peux acheter soit directement chez SwissCode, soit transférer une partie, toute ou partie de ton portefeuille chez SwissCode pour avoir un wallet dans un compte bancaire en Suisse. Il faut savoir que la Suisse est vraiment très ouverte par rapport aux cryptos, donc il n'y a aucun souci lorsque tu achètes, lorsque tu vends. C'est de manière complètement fluide, donc on ne demande pas de justificatif. Ça se passe très bien. Voilà, tu es très loin de la France qui officiellement ne l'interdit pas, mais qui va tout faire pour que tu ne payes pas ou pas facilement acheter des crypto-monnaies. Un côté positif avec SwissCode, c'est que tu as une application que tu installes sur ton téléphone et à chaque fois que tu veux te connecter à ta banque en ligne via ton browser, via le web, tu as besoin de valider via ton téléphone. Dernier avantage que je vois, c'est que cette banque est vraiment très novatrice. Depuis 5 ans, je vois régulièrement des nouvelles fonctionnalités. Quand j'ai démarré en 2019 ou 2020, la première fois que j'ai acheté des cryptos via SwissCode, il devait y avoir 3 ou 4 cryptos. Aujourd'hui, je t'ai dit, je crois qu'il y en avait 45, je remonte un peu sur mes notes, que je ne dise pas de bêtises, oui, 45. Donc, c'est une banque qui te permet de faire de plus en plus de choses. Quelques aspects négatifs, c'est le coût. Par exemple, si tu demandes d'avoir ton bilan financier pour pouvoir faire ta déclaration d'impôt, tu peux le demander, mais c'est une option qui va te coûter il me semble 300 francs en Suisse chaque année. Les frais sont plus importants que si tu achètes des cryptos, par exemple, sur une plateforme type Kraken. Les frais sont plus importants si tu achètes des ETF ou des actions chez SwissCode par rapport à un compte type interactive broker. Mais au final, mon avis, c'est que moi, je suis OK pour payer plus cher, pour avoir une plus grande sécurité, d'être dans une juridiction suisse qui est connue pour sa stabilité et sa solidité, d'avoir un wallet crypto, finalement dans une banque et puis d'avoir tout au même endroit. Au lieu d'avoir un compte de trading, une banque en ligne et un échangeur crypto, j'ai tout au même endroit. OK, c'est un peu plus cher, mais ça simplifie ma gestion. Enfin, dernière partie, je vais te montrer comment ouvrir un compte. On va aller basculer sur mon écran. Je te mets le lien directement dans la description de la vidéo ou alors dans les notes que tu peux télécharger. Il faut bien indiquer quand tu arrives sur cette page que c'est en tant que particulier. Et puis, voilà, tu arrives sur la page d'accueil, tu cliques sur ouvrir un compte. Donc ici, on va créer un compte SwissCode. tu indiques les informations. Donc là, je vais indiquer un mail que je n'ai pas utilisé parce que j'ai déjà un compte. Donc, voilà. Voilà. Puis, tu demandes de générer un mot de passe. tu reçois un e-mail avec ton nom d'utilisateur. Tu le copies. Tu reviens sur le site SwissCode. Il te demande ensuite ta nationalité. Donc là, bien sûr, tu remplis tes propres informations. Tu indiques ensuite ton numéro d'identification fiscale. Donc, c'est le compte que tu as, par exemple, aux impôts français. Il te demande ensuite des informations sur ta situation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, il y a un code parrainage. Je te mets mon code promo dans la description. Ce code de parrainage te permet actuellement d'avoir un crédit de 100 euros de frais de transaction pour acheter, par exemple, des ETF ou des actions. Donc, à toi de voir si tu souhaites bénéficier de ce bonus. Voilà. En ce qui concerne la création du compte technique, ensuite, tu auras tout un protocole de validation de ton compte. Donc, je te laisse voir après, justement, les informations qui va te demander de télécharger pour finaliser l'inscription. Pour résumer ce que je te partage aujourd'hui, si tu souhaites te protéger d'un état qui éventuellement deviendrait de plus en plus gourmand par rapport à ton patrimoine, tu as la possibilité légalement d'ouvrir un compte en Suisse avec SwissCode. Tu as aussi la possibilité de choisir un compte au Luxembourg, me semble-t-il. Si tu commences à avoir un patrimoine significatif et que tu t'inquiètes par rapport à la situation en France et en Europe, tu as le choix éventuellement de te dire « bon, je le ferai plus tard parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie ». C'est sûr que ça demande du temps et de l'énergie, tout ça. mais est-ce que ce n'est pas le bon moment pour prendre en main, reprendre la souveraineté sur ton patrimoine, sur ton épargne, tes liquidités, tes finances personnelles et à ce moment-là d'ouvrir un compte chez SwissCode ou d'autres banques ou d'autres traders, d'autres, voilà, en tout cas sortir l'argent du système financier foncier traditionnel pour pouvoir te protéger. Si tu souhaites aller plus loin dans la protection par rapport à un état en faillite, tu peux trouver ici une vidéo où j'explique les cinq actions que j'ai mis en place pour me protéger dont une action que je t'ai partagée aujourd'hui vraiment en détail, c'est l'ouverture du compte SwissCode. Donc, tu peux cliquer sur la vignette ici et on se retrouve juste après.